Alors nous avons décidé de fêter ce 300ème numéro pas du tout par nostalgie, pas du tout, pas du tout par nostalgie, au contraire, au contraire. Ça fait 300 numéros que, fidèlement depuis le congrès d'Épinay, chaque mois, nous disons aux Sébriens, nous expliquons aux Sébriens quel est le projet de la gauche, quel est le projet de la gauche socialiste. Chers François Hollande, chers camarades, chers amis, vous nous faites l'honneur et l'amitié d'être présents ce soir pour fêter le 300ème numéro de l'Action Sébrienne. C'est pas rien 300 numéros. Le journal existe, comme l'a rappelé Jacques, depuis 1971, et l'Action Sébrienne, c'est d'abord un titre magnifique. Parce qu'avant de s'appeler l'Action Sébrienne, le journal s'appelait tout simplement l'Action. Et l'Action évoque ce que la politique a de plus noble, la recherche, par des hommes et des femmes unis par les mêmes valeurs, du bien commun, de la chose publique. Et pour les socialistes, le bien commun, c'est un monde plus juste, c'est un monde plus heureux pour nos concitoyens. Je cite l'édito numéro 1 de l'Action Sébrienne en 1971, signé Jean-Marin. Dans notre combat municipal, nous entendons consacrer un droit nouveau, le droit des citoyens à une ville heureuse. L'Action est devenue Action Sébrienne le 4 février 1971. Elle a été créée un mois avant les municipales de 1971 et quelques mois avant le congrès d'Épinay, comme je le disais à François Hollande tout à l'heure. Les élections municipales de 1971 ont marqué une date importante dans notre ville à Sèvres, puisque la gauche l'a emportée. C'était la première fois depuis la Libération, puisque Georges Lenormand, qui avait été maire à la Libération, est redevenu maire le 21 mars 1971. Donc c'était quelqu'un du Parti communiste, mais qui conduisait une liste d'union de la gauche, où figuraient de nombreux socialistes, dont notre ami Denise Morand, je crois à l'époque aussi, qui était sur la liste conduite par Georges Lenormand, n'est-ce pas ? Ensuite, le congrès d'Épinay, bon je ne vais pas vous le rappeler, vous le savez tous, a été le congrès d'unification des socialistes, qui a permis l'aventure moderne du Parti socialiste. Le directeur de la publication à l'époque s'appelait Jean Marrel, et puis la rédactrice en chef était René Borgé, une grande dame. Ils ont été, Jean Marrel et René Borgé, André Séguéla, je devrais citer aussi, ont été les initiateurs d'une aventure collective qui dure depuis 40 ans. Une aventure jalonnée de victoire, Jacques le rappelait, les victoires de l'union de la gauche en 71 et puis en 77, la victoire aux présidentielles et législatives de 81 et puis de 88, la victoire aux législatives de 97. Tous ces événements sont illustrés sur les murs de ce local que les militants du Parti socialiste de Sèvres ont acheté et qui, aujourd'hui, est avec l'Action Sébrienne un de nos deux grands outils de travail. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont fait l'Action Sébrienne ne sont plus là, René Borgé et Jean Marrel. Je voudrais aussi citer Daniel Macart, je voudrais aussi citer Alain Gavignet, inlassable travailleur de l'ombre qui a tant contribué à moderniser notre journal. Je voudrais aussi citer d'autres personnes qui sont présentes ce soir, je pense à Jacques Fabresse, à Denise Morange, mais aussi Bruno Duval, Jean-Luc Michaud, Père Vange Bérès qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont aussi, peut-être que pas, accompagné l'aventure du Parti socialiste à Sèvres. L'Action Sébrienne, c'est aussi une rédaction qui est composée aujourd'hui de Pierrette Lafu et de Geneviève Macart, de grandes dames qui veillent à ce que l'Action Sébrienne soit rédigée dans un français impétable, sans faute d'orthographe, 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 sans faute de ponctuelle. Jacques a calculé que près d'un million, cinq cent mille exemplaires de l'Action Sébrienne avaient été mises dans les boîtes aux lettres des Sébriens. Voilà, c'est ça aussi le combat socialiste, au quotidien, jour après jour. Donc, tous ces amis et tous ces militants qui mettent l'Action Sébrienne, dont je m'honore de faire partie, qui mettent l'Action Sébrienne dans les boîtes aux lettres, il faut les remercier et leur dire que c'est grâce à eux aussi que ce journal vit et qu'il est promis, je l'espère, un très bel avenir. Bon, chers amis, chers camarades, ce n'est pas la première fois que je viens à Sébrienne. Je suis même un habitué des campagnes électorales, ici, dans cette partie des Hauts-de-Seine, même si je vais aussi dans d'autres villes de votre département, et notamment à Boulog, et je salue Pierre, puisque nous avons fait, là encore, quelques campagnes ensemble, pas toujours victorieuses, il faut bien le dire, parce que c'est un combat de rude haleine qu'il faut engager dans ce département. Nous sommes à la veille d'élections régionales, et dans ce département, vous êtes dans une situation toujours particulière, parce que vous n'êtes pas dans n'importe quel département. Vous êtes dans un département où le pouvoir de Nicolas Sarkozy se sent, comme on pourrait dire, en famille. Vous êtes, si je puis dire, la propriété de la famille Sarkozy. J'ai connu ça en son temps, et dans d'autres lieux, puisque élu de la Corrèze, j'ai connu aussi ce type de comportement où Jacques Chirac ne mettait pas ses enfants, il faut bien le dire, mais mettait sa femme. Elle y est toujours, et elle est toujours conseillère générale, mais la roue a tourné, et je suis aujourd'hui président du conseil général, et donc, d'une certaine façon, président de Bernadette Chirac. Vous êtes dans un département qui est aussi très particulier, puisque c'est un des plus riches de France. Et pourtant, c'est là aussi qu'il y a des situations de pauvreté qui sont parmi les plus préoccupantes. Ce contraste, ce paradoxe, qui veut que ce département ait des richesses considérables, et en même temps qu'il y ait des personnes qui vivent dans le dénuement, dans la difficulté, dans l'accès compliqué au logement, et dans la spéculation qui frappe finalement de plus en plus le territoire de votre département. Et puis, vous êtes dans une région, là encore, la plus importante de France, la région Île-de-France, qui est d'ailleurs une des régions les plus importantes d'Europe, et qui a sûrement le premier budget de nos régions. Ce qui rend encore la confrontation plus élevée dans son enjeu. Je crois que nous avons à nous engager dans cette campagne. D'abord, par rapport au bilan de Jean-Paul Luchon, et ici, Elisabeth, d'une certaine façon, représente ce bilan. Pas tout le bilan, mais le bilan. Et ce bilan, il est bon. Il faut quand même que nous informions la population, parce que la région paraît une collectivité lointaine, une collectivité mystérieuse. Que fait exactement la région ? Sur quoi intervient-elle dans les lycées ? Bientôt, on nous fera prendre comme responsable de ce qui se passe dans les établissements scolaires par rapport à la violence. Donc il faut bien exprimer ce que fait la région dans les lycées. Elle n'est pas responsable de la politique éducative. Elle est responsable, et je crois qu'elle a montré qu'elle savait investir, de la rénovation de nos établissements. Et ils l'ont pratiquement tous été rénovés, presque tous en tout cas, depuis que nous sommes en responsabilité. La région est chargée de la politique de transport, mais pas de toute la politique de transport. Bientôt, la RATP ou l'État laisseraient penser que c'est la région qui n'assure pas l'ensemble des transports de la population, alors que la région fait quelquefois plus qu'elle ne le devrait, en fonction de ce que la loi prévoit. Donc voilà, il faut parler de ce bilan. Ce bilan est à l'honneur des socialistes et de la gauche, d'ailleurs, de toute la gauche. Il est d'ailleurs regrettable que la gauche ne soit pas retrouvée ensemble pour le porter, puisqu'elle l'avait réalisé finalement dans un même élan commun. Donc nous avons d'abord à parler de la région. Puis nous avons aussi à évoquer ce que nous voulons faire pour cette grande région. Et je ne doute pas que les candidats évoqueront des propositions précises. Moi, ce qui me frappe en ce moment, et je tiens à vous exprimer mon inquiétude, c'est que nous avons une campagne des élections régionales qui est presque sans aspérité sur les propositions, mais émaillée d'incidents, de polémiques, d'outrances, qui font que nous ne savons plus ce qu'est l'essentiel et ce qu'est l'accessoire. Si l'on voulait encourager l'abstention, on ne s'y prendrait pas autrement. Et je crois, pour vous dire tout net ma pensée, que le seul espoir de la droite dans ce scrutin, c'est que les électeurs ne viennent pas voter. Pourquoi c'est un espoir ? Parce que sur le bilan et sur le projet, je pense que la différence est faite. C'est la gauche qui porte pour l'essentiel des propositions, des engagements, des actions, qui d'ailleurs sont reconnues par la population qui parvient encore à s'informer. Et donc, quel est l'espoir des candidats de droite ? C'est que par ces polémiques incessantes, par cette confusion des enjeux, par cette espèce de lassitude que l'électorat pouvait ressentir, va faire que l'élection soit, dans une certaine mesure, perdue. Perdue, mais pas perdue pour elle, la droite, perdue pour tous. Et que l'interprétation qu'il y aurait, quand bien même gagnerait-on toutes les régions, ce qui n'est pas encore acquis, eh bien, ça n'aurait pas de portée, pas de conséquence, parce que la participation serait finalement tellement faible qu'on ne pourrait pas tirer d'enseignement national du scrutin. En tout cas, je crois qu'il faut, dans les 15 jours qui nous séparent, parce qu'il n'y a plus que 15 jours du premier tour, il faut vraiment faire cet effort d'information, de conviction et de responsabilité pour appeler les électeurs à se venir voter le 14 de mars et a fortiori le 21. Ce que je peux regretter, au-delà de l'abstention, c'est vrai que c'est la dispersion. Parce que nous avons une droite, alors ça ne durera peut-être pas jusqu'à l'élection présidentielle, parce que, jusqu'à présent, la droite, c'était la réussite, la seule, de Nicolas Sarkozy, mais elle est d'importance, elle avait été capable de se rassembler dans un seul parti et derrière un seul chef. Ce n'est pas le cas de la gauche, je ne dirais même pas le cas du Parti Socialiste, mais la droite, elle, elle y était, et elle y est encore parvenue. Je pense que le procès Claire Stream a peut-être créé une situation nouvelle. Nous verrons bien. Et n'essayons pas de faire d'autres hypothèses. Mais il est possible que la droite retrouve ces vieilles querelles, ces sempiternelles divisions qu'il avait beaucoup affaiblie dans les années 70, parce que, quoi qu'on en dise, et malgré le talent de François Mitterrand en 1980, quand on revoyait ici les affiches, Mitterrand, le rassemblement de la gauche, le Parti Socialiste, avaient fait le succès, la division de la droite aussi, et en 1988 également. Et puis nous avons cette gauche qui, plutôt que de venir devant les électeurs, comme je le disais tout à l'heure, avec la fierté d'un bilan, avec la force d'un engagement, avec une capacité majoritaire, où nous aurions pu trouver socialistes, communistes, verts, eh bien, cette gauche s'est dispersée. Et moi, je vais vous dire, pour que nous ayons un bon rassemblement, le soir du premier tour, il faut qu'il y ait un parti socialiste fort. Ça a toujours été, moi, ma conviction, ma stratégie. Pour être unitaire, il faut être fort. Je n'avais pas reçu ce message pour rien de François Mitterrand. C'était ça, quand il était dans une espèce de bras de fer dans les années 70 avec le Parti Communiste, vous avez sans doute ici à Sèvres des souvenirs de cette période, où il fallait, eh bien, être les premiers. Si le Parti Socialiste n'avait pas été premier dans la gauche, il n'y aurait pas eu le changement de 1981. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, s'il n'y a pas un Parti Socialiste fort à lui d'un être digne, il faudrait encore qu'il fasse des efforts, et sur le plan des propositions, et sur le plan des comportements. S'il n'y a pas un Parti Socialiste fort, même si la gauche, dans toute sa diversité et majorité, nous ne pouvons pas gagner les élections régionales, et demain, l'élection présidentielle. Donc, pour faire que l'Union soit un combat clair, il faut que le Parti Socialiste soit fort. Et d'ailleurs, le soir du premier tour, si le Parti Socialiste est au-dessus de 20-25%, vous verrez, ce sera très simple de faire l'Union avec les Verts, avec les communistes, et il y aura là une dynamique. Si, en revanche, comme aux élections européennes, nous sommes tous dispersés et à peu près au même étiage, eh bien, nous raterons la marche du rassemblement. Je le dis aussi pour la préparation de l'élection présidentielle. Parce que, il ne faut d'abord pas imaginer que de bons résultats au régional font une victoire à l'élection présidentielle. La dernière fois, on avait réussi le grand chèvre, ou presque. Je le dis souvent, on a gagné la dernière fois 21 régions. Mais nous n'avons pas gagné l'élection présidentielle. Donc il faudra, y compris si nous avons un bon résultat, là, aux élections régionales, continuer à travailler et continuer à nous rassembler et continuer, surtout, à marquer de la crédibilité. Nous en sommes au 300e exemplaire de l'action sévérienne. J'ai fait mes calculs. À mon avis, il faudrait que le 320e numéro annonce la victoire d'un candidat ou d'une candidate socialiste à l'élection présidentielle. Le 340e exemplaire de l'action sévérienne annonce la victoire au municipal de la gauche. Merci. 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 Merci.